I'm waking up Et salut tout le monde c'est FX on se retrouve pour ce tout premier épisode De ce nouveau let's play sur Pokémon Y Pokémon Y qu'on va faire avec un petit challenge de ma composition Le Sachastrat challenge comme vous pouvez le voir sur le magnifique layout que l'ami Shido nous a fait Vous pourrez aller voir sa chaîne que je mettrai dans la description Merci à lui pour ce magnifique layout qui va nous accompagner pendant tout ce let's play C'est plutôt cool Donc avant de commencer à jouer donc là vous voyez un écran là on me demande de choisir ma langue Je vais vous expliquer un peu Mais FX le Sachastrat challenge qu'est-ce que c'est Alors je vais vous expliquer là j'ai une petite feuille Avec les règles bon il doit manquer une ou deux toutes petites Mais au pire au moment où je publierai cet épisode tout sera dans la description Vous en faites pas Donc là on va commencer par Trois petites minutes histoire de vous expliquer Toutes les règles Donc Tout d'abord ce challenge Ca va être Un challenge Monogénérationnel C'est à dire que là Juste après avoir vous expliqué les règles Je vais tirer Avec Un dé A six faces Pour savoir Quels sont les pokémons Que j'aurai le droit de capturer A quelle génération Ils appartiendront Si je fais un Première génération Deux deuxième génération Voilà vous avez compris Il y a six faces Six générations C'est parfait Donc Après ça va être Ce challenge générationnel Va être un petit peu Nuzlockifié Donc il va y avoir des règles de nuzlock C'est à dire que dans chaque zone J'aurai le droit De capturer que le premier Pokémon de la génération En question que je rencontrerai Donc c'est pas forcément le premier Pokémon Que je rencontre dans la zone Mais le premier de la génération Considérée Donc après bien naturellement Il y aura la règle des doublons C'est à dire que si Je rencontre un Pokémon Dont j'ai déjà capturé Un membre de sa famille Je suis pas obligé De le capturer Après Donc Il faut bien Que ce challenge Porte bien son nom Parce que voilà C'est monogénérationnel Parce qu'à chaque fois Dans la série Pokémon Sacha Ne prend que les Pokémon De la nouvelle région Ouais c'est ça Et Donc là je vais rajouter Il fait un truc aussi Qui colle bien Avec le dessin animé C'est à dire Que A chaque fois que je vais Capturer un Pokémon Je vais relancer mon dé Pour savoir si j'ai le droit De le faire évoluer Il faut savoir que dans Le dessin animé Bon Je vous parle beaucoup Du dessin animé Mais je le regarde pas tant que ça Mais Voilà Mais au moins Je connais les lignes principales Et donc Dans le dessin animé Il fait pas évoluer Tous ses Pokémon Sacha Donc à chaque fois Que je capturerai un Pokémon Je lancerai un dé Et Si C'est un Pokémon A deux stades d'évolution C'est à dire Comme par exemple Je sais pas Ratata Et Ratatak Si je fais Un, deux ou trois Le Pokémon N'a pas le droit D'évoluer Si je fais Quatre, cinq Ou six Il a le droit D'évoluer Après Après si c'est un Pokémon Un à deux stades d'évolution Comme Salamèche Reptincel Dracaufeu Si je fais Un, deux Il a pas le droit D'évoluer Trois, quatre Il a le droit D'évoluer Une fois Je ne sais plus compter Sur mes doigts Excusez-moi Et cinq, six Il a le droit D'évoluer Autant Qu'on le veut Donc après Pour que ça ne soit Pas trop facile Ce challenge Se fera Sans le Multi-expérience Parce que Voilà Le multi-exp Qu'il y a Dans les nouvelles Dans les nouveaux jeux Tout simplement Ça rend Le jeu Un peu trop facile Donc bien sûr Après Pour Renforcer Le côté Sacha Strat Challenge Et rajouter Un petit peu De défi J'ai aussi Mis au point Une nouvelle règle C'est à dire Que Voilà Ça Ça marche surtout bien Dans la première Saison de Pokémon Sacha fait beaucoup De strats Malgaches Il utilise par exemple Des attaques Pas très efficaces Sur les Pokémon Au lieu D'utiliser Des attaques Super efficaces Donc Pour être obligé De Ne pas jouer Parfaitement Comme lui Je n'aurai le droit D'utiliser Qu'une seule fois Une attaque Super efficace Lors d'un combat Pas deux Une seule fois Donc après Bien sûr Les règles classiques D'un Nuzloc Un Pokémon K.O. Est définitivement perdu Il est placé Dans une boîte A part Après Bien sûr Je renomme Les Pokémon Que je capture On fera Des exceptions Pour les Pokémon Shiny Bien sûr Si je trouve Un Pokémon Shiny Je pourrais Le capturer Bon Après si c'est Un légendaire On ne va peut-être Pas le garder Parce que ça va être Un peu cheaté Et enfin Les deux dernières règles Qui vont Une fois de plus Rentrer dans le cadre Du Sachat Strat Challenge C'est Que J'ai le droit Bon On va dire Pas trop tard Non plus Dans l'aventure On va dire Avant De battre La deuxième arène De choisir Et de capturer Un Pokémon Mascotte Qui sera De n'importe quelle génération J'ai le droit De choisir un Pokémon De n'importe quelle génération Et qui ne sera pas Surpuissant C'est à dire que Globalement C'est un Pokémon Que je ne vais pas faire évoluer Ou si par exemple C'est un Pokémon A trois stades d'évolution Il n'aura pas le droit De dépasser Le deuxième stade Voilà J'aurai le droit De choisir n'importe lequel Et de ne pas respecter Pour cela De ne pas respecter La règle Du Nuzloc C'est à dire De capturer Seulement le premier Pokémon De la zone J'aurai le droit De retourner Sur une zone Où j'ai déjà Capturé Un Pokémon Donc Qu'est-ce qu'il aura De spécial Ce Pokémon Mascotte Donc bien sûr Je le devrais L'avoir sur moi C'est C'est un Pokémon Qui aura le droit De mourir De façon illimitée Voilà Pour qu'il soit là Pendant tout le let's play Donc voilà Ça pourra avoir Ses avantages Comme ses inconvénients On ne sait jamais Si c'est un Pokémon Pas très fort Ça pourra être Un obstacle aussi Et Bon Après Vous allez me dire Mais Si tu as un Pokémon Qui peut mourir De façon illimitée Tu ne peux donc Jamais perdre le challenge Et bien Si Parce que Je perdrai Le Sachastrat Challenge Si jamais Je me retrouve Acculé Sur ce Pokémon Mascotte C'est-à-dire Si je n'ai plus Que lui Voilà Donc je pense Que j'en ai fini Avec les règles De ce Sachastrat Challenge Donc là Ça fait déjà Plus de 5 minutes Que je vous explique Mais Prenons le temps Histoire que vous Comprenez bien En quoi ça consiste Donc Hop En attendant Hop Moi je vais On va faire On va faire Deux Trois petits trucs Voilà On va mettre La petite cinématique De début De Pokémon Y Et On va Tout de suite Donc on va Tout de suite Voilà Je vous montre L'OD que je vais utiliser On va tout de suite Tirer OD Pour savoir Quelle génération On aura le droit D'utiliser Donc là J'aurais pu prendre Un petit gobelet Maintenant que j'y pense Pour Pour le mélanger Et Et tirer sous votre nez Mais Bon Je vais être obligé De le lancer à côté Bon Vous J'espère que vous Me ferez confiance Je n'ai pas l'intention De gruger De toute façon A part la deuxième génération Où ça va être un peu chaud Je n'ai pas De génération De prédilection Pour le coup Donc Voilà Pour les prochains épisodes Si je dois réutiliser Je pense que je me fournirai Un gobelet Mais là Je suis obligé De Le tirer à côté Donc Attention On y va Hop Voilà Je rattrape le dé Hop Et donc Ça tombe Hop Je vous tourne le dé Dans le bon sens Sur la quatrième génération Donc voilà Ce challenge Vient d'être décidé A l'instant Il se Jouera Qu'avec Des pokémons De la quatrième génération A part notre pokémon Mascotte Donc Hop Maintenant qu'on le sait On va pouvoir Commencer Le départ Hop C'est parti Pour ce Sachastrat Challenge J'ai toujours du mal A le prononcer Bienvenue dans le monde Des pokémons Mon nom est Oh putain Je suis enroué Mon nom est Platane Je suis le professeur Pokémon de Kalos Ce monde Est peuplé De créatures Merveilleuses Qu'on appelle Les pokémons C'est drôle D'être Vive Un peu partout Certains courent D'autres volent Dans les cieux D'autres encore Nagent dans les océans Et nous vivons En bonne entente Avec toutes ces créatures Donc Ceci étant dit Et tu es un garçon Et tu dis Bon je vais prendre Le mec Bien sûr Et comme moi Je suis plutôt blond Je vais prendre Le perso blond Donc oui Si jamais Là Le temps que je vous mette Le petit Le titre De l'épisode Vous avez Fait un arrêt cardiaque Parce que Oh là là Qu'est ce qui s'est passé FX a changé de t-shirt Et bien Oui c'est tout simplement Qu'en fait Cette Deuxième partie De vidéo Je dirais En fait J'ai juste gardé L'intro Et là En fait Je retourne Cette partie là Parce que Disons que La première fois Quand j'ai essayé De la tourner Ca a été entaché Par un événement Inattendu Qui n'est pas Technique du tout C'était Personnel Et qui m'a Obligé de faire Un gros cut au milieu C'était un peu chiant Du coup J'ai préféré Tout refaire Du début C'est pas grave Allez On fait Comme si De rien n'était FX C'est bien cela Yep Ah FX C'est tellement Poétique Oh Vous voyez C'est pas moi Qui le dit Je vais avoir Les chevilles Qui vont enfler Là Ca va être Un truc de malade Si elles sont Pas déjà Assez grosses Mes chevilles Ah 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 Putain Je vais arrêter De bouger partout Parce que j'ai ma chaise Dissidente Qui Qui grince Et ça va vous faire Des bruits horribles Hop Voilà Belle façon de se faire réveiller Par un oiseau dissident Allez Je vais me chercher Le fusil Que j'abatte Cet oiseau Sur le champ Où est-ce qu'il est Cette emplumée de piaf Hop Bon On va descendre Oh Voilà Notre maman Bonjour mon chéri Tu as dormi Comme une pierre Ma parole C'est bon Tu t'en es bien remis Du déménagement Tu t'es bien remis Du déménagement Encore à traînasser En pyjama Tu as vu l'heure Et cette tête Tu t'es vue Allez Dans ta chambre Change-toi Et arrange-toi Le miroir ne sera pas de trop Hop Comme un dissident On ne veut pas s'habiller On préfère jouer à la Wii U Comme tout le monde Voilà Bon Rien de spécial ici Donc on va s'habiller Parce que C'est bon la dissidence Mais il faut quand même Partir à l'aventure Voilà Le swag Hop On descend Hop On descend Il est plus que temps De se bouger Pour commencer Tu vas me faire le plaisir D'aller te présenter Aux voisins Un petit peu comme dans Tous les Pokémon A chaque fois Il faut aller se présenter Aux voisins Dissidant Est-ce que vous Vous allez vous présenter A vos voisins Quand vous aménagez quelque part Bon Je n'ai pas déménagé Dix mille fois Mais je n'en ai pas Le souvenir Bon en même temps Moi j'étais petit Cui cui Viens Je vais te foutre la broche Viens par ici Viens ici Viens 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 Je te fous des graines Ici Des oiseaux dissidents Viens dans le feu On va avoir osé Me réveiller comme ça Bon c'est pas grave On sort On se fait stalker A peine On sort de chez soi Inadmissible Bonjour Je me présente Serena Je suis ta voisine Et moi T'es Fana Hi 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 Bienvenue Tu as une chance Incroyable Je suis venu Rien que pour toi Le célèbre professeur Platan La sommité de Kalos En ce qui concerne Les pokémons Est une mission A confier à 5 enfants Pourquoi voudrait-il T'inclure Et comment te connait-il Alors que tu viens A peine d'emménager A Bourg-Croquie C'est un mystère On s'en fie Il faut aller A la ville voisine Devinez ce qu'on va y faire On va recevoir des pokémons Trop génial Allez hop On se bouge Je veux dire Quand même Dans ce monde Ils y vont pas Par trois chemins Pour faire les présentations Limite là On s'est même pas présenté En plus Hop Du coup Si je me souviens bien Dans ce bout Croquis Pas grand chose A foutre C'est cela en plus On va y aller Le village Qui est composé De deux maisons Le plus petit village Du monde F.I.X Par ici Bon Je suis dissident Moi je vais de l'autre côté Il n'y a rien De toute façon Donc comme je vous le rappelle On a choisi De prendre des pokémons De la quatrième génération Dans ce Dans ce Sacha Strat Challenge Hop Viens t'asseoir avec nous Et donc Le premier pokémon Que je vais Que je vais recevoir Mon starter Le plus vite possible Je le mettrai Dans une boîte De mon PC Et je ne l'utiliserai plus A part si je le choisis Bien sûr Comme Pokémon mascotte Mais Ça sera un peu trop Facile Et cheaté Quoique Mais bon J'ai pas envie Voilà Tout simplement Est-ce que je fais Espèce de mouche dissidente Fx On s'était donné Rendez-vous ici Bon Je crois que c'est le moment Pour tout le monde De faire connaissance Je vous présente Fx Exactement Comme Sana l'avait dit C'est toujours La première sur l'info Et donc Voici Tierno La musique et la danse Sont ses spécialités Et voici Trovateau Le timide génie En herbe Qui a réponse à tout Oh Je suis vraiment enchanté De t'avoir De pouvoir vous Vous rencontrer Eh désolé Je peux pas me retenir Si on donnait des surnoms Pour briser la glace Pour toi Mister F C'est pas mal Hein Quelle horreur Quel manque de goût Ces petits F Qu'il faut Alors Trovateau J'ai pas raison Hein Sana N'essaie pas De me faire Prendre parti Tu sais Ça me met mal A l'analyse Et vous Et vous voulez utiliser Des surnoms Alors que nous venons Juste de nous rencontrer Ah Quelqu'un Enfin Qui voit Que ça va un peu Trop vite Est-ce que c'est correct Du point de vue De l'étiquette Bon Si vous insistez Je proposer Quelque chose Comme sur F Ah voilà Ça c'est mieux Ça impose de respect Ils vont me respecter Cette bande de petits Petits malotrus Comment je vais Me faire surnommer Je vais sortir Mon stylet Ça sera plus pratique Si j'arrive A l'attraper Voilà Bon Je pense que Je vais pas me faire chier Ils vont m'appeler Ils vont m'appeler Non Ça va pas rentrer Il aurait fallu qu'ils mettent Un espace Donc je vais mettre Prof et fixe Voilà Voilà On pose un peu plus Le respect Et en plus Ça colle bien A mon nom de chaîne Prof et fixe Ça te plaît Yep Ok Va pour prof et fixe Ça te plaît C'est parfait On t'appellera comme ça D'accord J'aimerais qu'on devienne Les meilleurs copains du monde Ah c'est bien culpue On fait éterno Mais Quand est-ce que Quand est-ce que Tu nous montres Les pokémons Qu'on doit choisir M'autonom Je suis sûr Que côté émotion Ça va être un festival Pour vous Exactement comme ça L'a été pour moi Et trouve Donc voilà On doit choisir Entre ces trois pokémons Donc il y en a un Qu'on devra Donc de toute façon On devra le plus tôt possible Le mettre Dans la boîte Dans la boîte De notre pc Puisqu'il ne fait pas partie De la sixième génération D'ailleurs Bien montré Que je ne vais pas le garder Je ne vais pas lui donner De surnom Et donc j'en profite Je ne sais plus Si je l'avais dit Dans la petite partie Dans la petite partie Que j'ai tourné avant Je me donne Une petite période D'immunité On va dire Jusqu'à la première arène Parce que Voilà Je ne me souviens plus Si on trouve énormément De pokémons De la quatrième génération Mais voilà C'est histoire De pouvoir en capturer Quelques-uns Le professeur Ah oui On m'a donné le pokédex Moi je n'ai même pas regardé Le professeur Espère Que nous allons Voyager avec nos pokémons Et compléter Le dit pokédex Autrement dit C'est une mission De la plus haute Important Trop Faudrait penser A se décoincer Un peu parfois Prof FX Moi aussi J'ai quelque chose Pour toi C'est une lettre Du prof Pour ta maman Alors On va faire la commission Ça c'est fait On a fini avec le truc Que nous a demandé le prof Bon bah Trove et moi on file On a des pokémons A capturer Siaou A Callos Certains enfants Oh putain Non je ne fais plus La voix du gros Déjà que je suis très mauvais Pour faire des voix Il ne faut pas qu'en plus Me mette à faire La voix du gros Pour la fille A Callos Certains enfants Sont choisis Pour recevoir un pokémon Et un pokédex Et partir en voyage Avec Mais avant de te lancer Tu dois remettre Cette lettre A ta maman Ok on va y aller On va faire ça Vite fait Bien fait Tiens Que se passe-t-il Prof FX Attends Je me lance Dans une nouvelle carrière Dresseur Je vais te faire l'honneur D'être mon premier adversaire Premier adversaire Mon petit fenec d'amour C'est notre premier combat Ne me déçois pas Et sois aussi fort Mignon et élégant Que moi Sauf que tu ne peux pas gagner Contre moi Bon on va quand même Essayer de respecter Les règles C'est à dire Que je n'ai le droit Qu'à une seule attaque Super efficace Parce que bon Même si on n'a pas encore Notre Nos vrais pokémon On est quand même Un Sacha dans l'âme Bon ou pas Parce que nous On va aller jusqu'au bout De la ligue Enfin j'espère Hop Une attaque Écume C'est le fou Même pas midbar Bon ça va Heureusement Que j'ai une deuxième attaque Écrase face Qui permet De faire De le finir Sans faire des attaques Super efficaces Mimiqueux Ça essaye de la jouer Intelligemment Il fallait le faire avant Le Mimiqueux Maintenant je vais te tuer En deux coups Espèce de fenec débile Ah c'est une speed tie Ok C'est une speed tie Mais bon Si ça se trouve Je vais la regagner La speed tie Je vais pouvoir Le buter Ah non Trois fois Mimiqueux Faudrait peut-être Attaquer un jour Oh là là Le QI des PNJ Dignes de moule Hop Putain je suis un petit peu Enroué là Pas grave Allez Donc niveau 6 On se met bien Bon Comment il nous permettra De survivre le temps Qu'on capture Nos autres pokémons Ce Granus Je Bravo J'ai été pris de court Bon Prof FX Laisse moi soigner Ton petit pokémon Ok Ça c'est cool Hop On va On va retourner Voir notre moment Donner la lettre Et après On peut se tirer Et partir À l'aventure Alors Tu sais que tu peux tout dire À ta maman Tu as fait quoi En fin de compte Avec les enfants Des voisins Mon chéri Mais c'est une pokéball Tu as reçu un pokémon C'est très bien ça Tu es un grand maintenant Un prédresseur Félicitations Et tu as une lettre Pour moi De Platane Mon dieu Il ne me fait pas sa déclaration Quand même Quelle écriture Si élégante Et raffinée Attention Notre mère Va déjà tromper Notre père Alors qu'on est À 5 minutes Du jeu Quoi La violence Du jeu Oui pardon C'est une demande Ah Nous venons à peine D'emménager Mais ça n'arrête pas J'aime quand les choses vont vite Allez mon chéri On va tout préparer Pour que tu puisses Filer vite Fait avec ton grenous Ok Voilà Je t'ai même préparé Des vêtements de rechange Quel cavalcade Dis-moi On se croirait Au plus fort D'une course de rhinocorne Les amis Un pokémon Et même Un voyage en kalos Ne perd pas le rythme N'oublions pas Les derniers préparatifs Je reçois Une carte C'est cool Tu sais Te servir De la carte Bien sûr Oui Oui Je sais m'en servir Hop Ah Qu'est-ce qu'il se passe lui Rhinocorne Sacré rhinocorne Sa façon à lui De te dire au revoir Je présume Tu sais Il te connait Depuis que tu es tout petit C'est même En te tenant à lui Que tu as appris À marcher Bon courage mon chéri Les parents ont toujours peur Qu'il arrive quelque chose Mais tu es solide Avec les pokémons Avec les pokémons Avec toi Aucun souci Et oui Moi je suis solide J'aurais arrivé sans problème Hop On va se tirer On va retourner au village De la dissidence Je me souviens un petit peu Qu'il y avait dans les Maisons sur le côté Moyen de regagner notre vie Voilà Des trucs comme ça Oh et voilà Ça ça devait être Ensemble pokémons Un truc comme ça Mais on va y aller Oh Petit dresseur Si tu te promènes Dans les auteurs Les pokémons sauvages Vont tomber dessus Mais tant que tu es Un partenaire pokémons Avec toi C'est pas un souci Il peut se battre Pour toi Ok On s'en fiche Laisse moi y aller D'accord Je pète un câble Donc On arrive à la route 2 Est-ce qu'il y a Des pokémons De la 4ème génération Dans ces herbes On va le savoir Dans le prochain épisode Donc N'hésitez pas A laisser Un petit pouce bleu Ça serait cool Surtout Ce que j'aimerais bien C'est qu'on essaye De battre Carrément Le record de pouce bleu Sur la chaîne En acceptant la vidéo Où j'ai tourné Avec Newtiteuf Parce que c'est un petit peu Or catégorie C'est de la triche Donc le record à battre Était exactement Je crois De 20 pouces bleus C'est sur mon tout Premier épisode De mon let's play Sur Ruby Omega Donc voilà Après sinon Vous pouvez aussi Partager la vidéo Vous abonner Vous connaissez Parler de la série Autour de vous Vous savez FX Il a fait une série Ça envoie le pâté Le pâté c'est bon Alors il faut venir Parce que le pâté C'est goûtu Tout le monde le sait Et en tous les cas On se retrouve Dans le deuxième épisode De ce Sacha Strat Challenge Sur Pokémon Y C'était FX Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021